Wesh les gars je vous prends 2 petites minutes avant de commencer cette vidéo Donc écoutez bien, restez bien attentif Parce que c'est un truc qui vous concerne C'est pour que vous mettez vos clips sur ma chaîne Youtube Donc soit je vous fais un épisode de Top 10, commenté par moi même Et le premier je l'ajoute dans l'ami chaque semaine Je fais un épisode comme ça, ou soit je fais une compilation De plus de 10 minutes environ Où je mets vraiment beaucoup de clips, que des clips d'abonnés Et je mets toutes vos chaînes en description Donc c'est à vous de voir, oubliez pas que si vous êtes en top 10 Ca va être compliqué de passer parce que Genre dans une vidéo de compilation je vais pouvoir mettre environ On va dire 100-150 clips Alors qu'en top 10 il y aura 10 clips Donc vous aurez plus de chances de passer dans une vidéo compilation Donc mettez soit compilation Soit top 10 dans les commentaires, je compte vraiment sur vous les gars C'est pour vous, n'hésitez pas à le faire Et aussi oublie pas ton petit pouce bleu frérot, on tente les 5 me lanc sur cette vidéo Bref les gars moi je vous laisse Et ce sera à vous de choisir, donc soit une compilation Ou soit un top 10 Sur ce c'est Rios, je vous souhaite une bonne vidéo Wesh les gars sérieux, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars on se retrouve enfin pour ma vidéo setting Elle m'a tellement été demandé, c'est incroyable Dans toutes mes vidéos J'ai au moins quelques commentaires qui marquent Genre c'est quand la vidéo setting T'es dit avec quelle touche etc Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour vous présenter Toutes mes touches de A à Z, 100, 6, etc Bref vraiment tout là total Je vais tout vous présenter aujourd'hui Du coup bah je vais direct vous les mettre Et après je vous ferai un exemple in-game Parce que vous allez voir que j'hésite avec des choses Enfin genre c'est bizarre comment j'édite etc Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui les hésitent comme moi je pense Bref là on s'en fout Bah en fait le truc c'est que j'ai les anciennes touches Enfin les nouvelles Du coup on va aller là Bref moi j'ai les nouvelles touches Donc utilisez les options avancées Vous mettez oui Je sais plus c'est où après Ouais voilà moi j'ai les anciennes touches Donc je suis en 1,4, 1,5 1,4, 1,5 Là je suis à 0 Enfin je suis à 67 et 63 Mais là je suis pas pro Il y a un trait blanc genre ça Je sais pas du tout ce que c'est Bref là je suis à 16, 16 Après en fait là je vous montre Vous pouvez mettre comme moi si vous voulez Mais le truc c'est que je connais pas trop C'est pas comme avant où t'as des sens Vraiment précisé etc Comme avant c'est pas du tout comme ça Du coup bah je sais pas trop Mettez comme moi si vous voulez Vous mettez pause là Vous pouvez mettre comme moi Voilà il y a tout ça Ensuite je vais vous montrer aussi un truc Que pas beaucoup de personnes Enfin j'ai beaucoup de la question en live surtout Alors c'est Attendez attendez je vais vous montrer Alors là toucher pour interagir Ça veut dire que En gros tu fais carré Et ça réapparaît Enfin pour les joueurs manettes En gros pour réanimer T'appuies une fois Ça réanime tout seul Pareil pour les coffres Tu cliques une fois Le coffre il s'ouvre entièrement T'as pas besoin de rester appuyé Ça c'est grave grave bien Vraiment Après il y avait quoi Il me semble Voilà Objet à usage unique Ranger à droite En gros ça c'est les soins C'est à dire que Si dans ton stuff On va dire T'as tes 5 trucs là T'as Comment dire T'as une AR Un trou Un pompe Une PM Et bah tu prends des mini Ils vont pas se mettre au deuxième Ils vont se mettre au fond Ou un kit Ça va se mettre au fond Même des bandages Ça va se mettre au fond Ça va pas se mettre en deuxième C'est à dire que tes soins Ils vont toujours se mettre au fond de ton stuff Du coup bah comme moi Je les range comme ça Bah ça me sert de ouf Ça du coup forcément Durée de pression pour modifier Je sais pas ce que c'est Faudrait peut-être que je le baisse Ou j'en sais rien Je connais pas du tout Je sais pas du tout ce que c'est Bref Bon voilà Vous avez tout ce que Tout ce qui est là Là je vais juste vous montrer Mais tout je fais un prêt Ça Ça vous faites comme vous voulez Vous mettez ce que vous voulez Je sais pas S'il y a des choses à regarder Juste je vais vous préciser Que là je cours avec Sprinter par défaut Ça veut dire que J'ai pas besoin d'appuyer Sur mon joystick De gauche Pardon J'ai juste à avancer Et ça court tout seul Parce que du coup moi Comme j'ai dit Avec L3 Donc mon joystick de gauche Je dois cliquer dessus Donc forcément Y'en a qui me disent Bah comment tu fais Pour courir et tout Bah vous activez ça Et vous avez juste à avancer Genre sans appuyer Ça va courir automatiquement En gros Vous pourrez plus marcher Sauf si t'avances A moitié ton joystick Mais Pas besoin de marcher Du coup voilà Là je vais vous montrer Directement mes touches Les frères C'est le plus important Bref les gars Du coup voilà On est dans mes touches Forcément C'est le plus important Je pense C'est ce que vous intéresse Le plus Donc là vous mettez Bah Xbox S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Après voilà Les Xbox Je peux pas vous dire Parce qu'on a pas la même manette Du coup nous on a On a l'avantage On a un pad ici On a pas un joystick En haut etc Donc on a un petit peu D'avantage entre guillemets Manette Xbox Bah je sais pas comment Vous allez faire Si vous êtes sur cette vidéo Mais bref Du coup voilà Je place mon marqueur Avec le gauche Ça on s'en fout La carte déjà sort Avec flèche de droite Là pour danser flèche du bas Donc L3 pour modifier Euh voilà Je tire avec L2 Enfin L2 et R2 Ouais je vis et je tire Je change d'arme Avec Alain et R1 Donc là voilà Je modifie avec ça Le pavé il me sert à rien Du tout Il est non attribué Carrément il me sert vraiment à rien Je saute avec mon joystick de droit Je m'accropille avec le X Enfin du coup avec la croix Je m'accropille et je répare la construite Avec la croix Euh ça changer de mode C'est Je sais pas C'est pour sortir la construite Je crois Ouais ça c'est pour sortir la construite Bon carré Triangle pour là En construction Escalier Toi Et tout ça c'est bon Euh voilà Moi je tourne mes construites En gros je pivote Je répare Et je change de piège Avec X Et Non moi Moi je change de piège Avec flèche du bas je crois Non 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 Avec flèche de gauche je crois Ouais voilà Je change de matériau piège Voilà je change avec flèche de gauche Le X Il me sert pas à grand chose Là c'est écrit sprint auto Mais c'est pas vrai Parce que j'étais obligé de mettre quelque chose Mais bon Le pad ça sert à rien Donc là c'est comme si c'était écrit Non attribué Ça me sert vraiment à rien Donc comme je dis Je saute avec le joystick de droit Et je Je cours avec le joystick de gauche Et je modifie avec celui de gauche Et j'ai toujours sauté Avec R3 Pour ceux qui me demandent Depuis le début du jeu Je saute avec R3 Ça va pas changer Et ça changera pas Et là du coup voilà Là vous allez avoir vraiment Toutes mes touches pour modifier Etc Mais là vraiment Faut vraiment Bien allumer votre cerveau Parce que c'est trop dur à comprendre Même moi je galère des moments Du coup Donc là vous avez tout un moment attribué Là il y a la pioche On s'en fout Là je saute avec R3 toujours Là on non attribue C'est pas grave Non attribué C'est pas grave Mais du coup voilà les gars Vous pouvez voir en haut Que moi je sélectionne La constru avec R1 Et que je confirme avec R1 Donc en gros Si vous voulez Ou si vous voulez mieux comprendre Moi je n'utilise pas que deux touches Pour modifier C'est à dire que j'ouvre la modification En gros s'il y a un mur devant moi J'ouvre la modification avec L3 Je fais une fenêtre avec R1 Et je confirme la fenêtre avec L1 Genre en gros j'ai trois touches En gros tu dois entendre trois clics sur ma manette Pour modifier du coup forcément Donc il y en a beaucoup qui vont dire que c'est lent Mais en fait c'est vraiment ultra rapide Et c'est beaucoup plus rapide que modifier avec une seule touche Donc avant j'ouvrais ma constru avec L3 Je sélectionnais avec R1 Et je reconfirmais avec L3 Ça veut dire que je faisais 1, 2, 1 Donc voilà en gros j'avais deux boutons à cliquer Mais c'était pas assez rapide Parce que quand tu voulais faire une double édite Tu devais cliquer une fois là Une fois là Revenir là Recliquer là Recliquer là Et recliquer là C'était vraiment trop trop compliqué Du coup forcément avec trois touches C'est beaucoup plus rapide Donc pour toutes les personnes Qui édite avec deux touches Sincèrement les gars Écoutez moi c'est mon conseil Je vous conseille d'édite avec trois touches Vraiment Après si vous avez pas envie de vous habituer etc Parce que forcément Si vous modifiez depuis le début du jeu Avec la même touche Et vous changez maintenant Ça va être extrêmement dur De vous habituer Ça je le sais Parce que même moi j'ai galéré de ouf J'ai mis au moins une semaine ou deux Mais franchement je regrette pas du tout Et encore là Je vais m'acheter une scuff Du coup forcément Je vais devoir encore changer mes touches Mais moi les gars Vraiment Je vous conseille Donc avec ça et ça De toute façon je vais vous montrer In game Comment c'est rapide C'est vraiment trop trop simple Et du coup pour réinitialiser la constru J'utilise une fois L3 Donc j'appuie une fois sur L3 Et j'appuie sur R2 Donc ma manette pour viser Entre guillemets Du coup Enfin ouais forcément Pour tirer pardon Donc je fais L3 Réinitialiser Et R1 Et L1 Donc en gros pour réinitialiser Je fais 1 2 Et 3 Encore une fois 3 fois 3 touches différentes Encore une fois Bref je vais vous montrer Ce que ça donne in game Mais moi les gars Je vous conseille D'édite avec 3 touches Bref les gars J'espère vraiment que la vidéo Elle vous a plu Je suis vraiment désolé J'ai pas pu vous mettre 2 clips J'ai essayé 3 fois de REC Ça a bugué Donc ça m'a soulé J'ai éteint Fortnite J'ai fait mon petit montage Instantanément Donc voilà J'espère vraiment les gars Que la vidéo elle vous a plu Donc vous faites comme vous voulez Mais personnellement Mes touches Je les trouve juste parfaites C'est mieux double bing Qu'une seule Donc je vous conseille De mettre mes touches Mais après voilà Vous faites votre propre avis Vous essayez les deux Etc Bon les gars Si vous avez regardé la vidéo Jusqu'au bout Je compte vraiment sur vous Pour mettre mon code créateur Rayoz Avec 3 aides On a que 300 soutiens Sur 100 000 abonnés C'est clairement pas ouf Pour toutes les personnes Qui me demandaient J'ai combien de soutiens Bah j'en ai que 300 Donc n'hésitez pas Avec mon code créateur Ça me ferait vraiment super plaisir On va rocher les 1000 soutiens N'oublie pas le like frérot Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout C'est que t'es un vrai Tu fais partie de la team Rayoz T'es un frérot sûr Donc maintenant Tu mets ton petit pouce bleu Let's go les 5000 likes Bref les gars Bisous